Il y a des inventeurs ce soir ? Je vous avoue que c'est rare en même temps. C'est rare qu'il y ait un mec qui fasse « Ouais, l'avion, c'est moi. » Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais je trouve ça classe d'être inventeur. Imaginez d'inventer un objet, mais en même temps, ça doit être dur de présenter le premier objet aux autres. Imaginez, par exemple, le mec qui a inventé le téléphone. Le mec qui est arrivé, comme ça, il a inventé le premier téléphone et il présente son objet. Les gars, les gars, ceci est un téléphone. Grâce à ça, on va pouvoir appeler qui on veut dans le monde. Démonstration ? Bien sûr. Je vais en faire un deuxième, hein ? Ça sera plus... C'est très bizarre. Autre invention qui a dû être dure à présenter, le premier rasoir. Imaginez, le mec, il a réuni tous les hommes de sa tribu, donc il a 600 barbus en face de lui, hein ? Jour de mosquée, pour voir à peu près. C'est bon ? Tout le monde à l'image. Et le mec, il présente le rasoir. Il fait, les gars, démonstration. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça va, je râle, les gars. C'est une blague, hein ? Tadam ! Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel ? À quoi ça sert ? Pfff... C'est... C'est doux. C'est le seul argument, c'est doux pour vendre le rasoir. une autre invention la cigarette imaginez le mec qui a présenté la première cigarette mais qui est arrivé avec sa clope à la main comme ça fait les gars ceci est une cigarette je me passe deux mots aux démonstrations ah c'est dégueulasse pardon à quoi ça sert apparemment si t'en consomme régulièrement pendant longtemps tu peux mourir prématurément oui bah je suis sûr que ça va faire un tabac c'est vrai ça a marché après il y a d'autres inventions que je trouve un peu plus étranges surtout les inventions pour les personnes âgées vous savez pour faciliter leur quotidien il y en a une je vais vous faire le pitch vous allez reconnaître l'objet le mec est arrivé comme ça super fier de lui les gars les gars bon les personnes âgées elles ont du mal à se déplacer c'est pour ça que j'ai inventé la baignoire à portière pardon qu'est-ce qu'il y a j'en ai un rétro tu veux mettre un rétro sur la portière t'es con ou quoi tu vas pas te faire doubler par une douche enfin réfléchis ça n'a aucun sens bon vous en pensez quoi bien ou pas de quoi marc qu'est-ce qu'il y a quoi l'eau quoi l'eau ah j'avais pas pensé à l'eau ils sont pas obligés de prendre des bains avec de l'eau non plus alors qu'il y a une autre invention pour les personnes âgées que là je trouve très classe c'est le montescalier stana vous connaissez ce montescalier il y en a qu'on a déjà vu en vrai non personne n'assume non dis pas qu'on en a un dis pas c'est pas c'est pas nécessaire vous savez moi j'adore le montescalier stana mais mes grands-parents en avait un c'est pas rapide alors c'est pas le truc chérie je monte non non c'est plus chérie je monte et du coup j'imagine que dans la vie quotidienne ça doit être super handicapant prenons une situation de base quelqu'un qui meurt c'est reconnu tu vois je t'ai dit que c'est pas rapide tu sais tu voulais en acheter un arrête tes conneries vous savez ce Première situation de base, couple de petits vieux, ils sont dans le salon comme ça, ils regardent Thalassa Donc ça les excite Vous verrez, il y a un âge où Thalassa ça excite Donc ils commencent à se caresser Bon ben la moule puisqu'on est dans Thalassa Un petit peu de poésie, donc ils se caressent comme ça, l'excitation monte forcément donc ils ont envie de faire l'amour Il n'y a pas d'âge non plus pour faire l'amour, mais enfin pour faire ça sur la moquette du salon, il y a un âge quand même Donc ils vont monter dans la chambre Un par un, il y en a qu'un dans mon escalier Il y en a qu'un, donc c'est la petite vieille qui va en premier comme ça, qui monte dans son truc, il fait Oh je suis tout excité, je suis tout excité Je t'attends là-haut mon petit coeur Non je lui dis je t'attends là-haut Je dis je t'attends là-haut Mets-le, mets-le Je t'attends là-haut Oui mais non du coup j'entends pas, renvoie Oh je pointe Bon ben il faut qu'elle arrive en haut la petite vieille L'appareil aussi il est en haut Donc il va falloir qu'elle lui renvoie papi Papi pendant ce temps là il est toujours en bas Beaucoup moins excité Il sait très bien que le temps qu'il arrive là-haut soit elle dort soit elle est morte Mais il se fait beau quand même Oh merde T'es cuit Ils sont mignons Non j'aurais bien aimé être inventeur créé comme ça quelque chose, un objet Non mais j'ai pas été inventeur Par contre j'ai été animateur Ça c'est un des métiers que j'ai fait aussi Et c'est vrai moi je me régalais en tant qu'animateur C'est génial d'être animateur Parce que déjà j'aime beaucoup les enfants Ah non non n'ayez pas peur Quand je dis j'aime beaucoup les enfants c'est pas Nicolas Nicolas Viens chercher les cachous dans la poche à papi Vas-y va au fond de la poche Au fond Il est là le cachou Il est là Non non pas comme ça Non vraiment j'aime beaucoup les enfants Et moi je me régalais de jouer avec les enfants C'est vrai on fait plein de jeux On joue au foot par exemple Dans les centres de loisirs on joue au foot On a tous joué au foot Ça va ? Non c'est vrai même les filles elles ont joué au foot Les filles d'ailleurs pourquoi ? Si vous avez essayé Et les filles elles ont ce geste Quand elles essayent de taper dans un ballon Ce geste qui n'existe pas normalement C'est de taper comme ça Pourquoi ? C'est quoi ce... Je vous l'ai dit au foot Ouuuh au foot Tapez comme ça c'est vrai Toutes les filles c'est comme ça Moi la balle moi 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 Oh je suis contente elle est partie là-bas C'est vrai Mais il y a plein de sport au volet pareil vous avez pas les mêmes gestes que nous On joue au volet Un mec qui joue au volet c'est ouais ouais j'ai Ouais Ouais Une fille c'est ouais ouais J'ai 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 Tu l'as eu ou pas ? Mais il y a plein d'autres choses que vous faites mieux que nous Bon là on a pas le temps mais euh Non ce qui est génial quand on est animateur c'est qu'on part en classe de neige C'est cool les classes de neige hein Bon déjà il faut 18 heures de bus pour y aller à peu près hein Peu importe où t'habites en France c'est 18 heures 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus Ce petit groupe d'enfants Qui depuis le départ chantent des chansons au texte profond Et intellectuellement recherchés Chauffeur, champion, appui sur le champignon Sur un lentille on te coupe le zizi Pendant 18 heures Et à l'avant du bus t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien C'est ce petit groupe d'enfants qui lui depuis le départ Change de couleur en fonction des virages Il y en a des bleus, des jaunes, des verts On dirait des M&M's Sauf que ce qu'en sort c'est pas du chocolat Donc après avoir fait les 22 heures de bus 18 au départ merci, une personne qui suit 18 au départ oui sauf qu'il nous a fallu une heure par pneu pour mettre les chaînes Alors que le chauffeur du bus originaire de Marseille nous avait bien dit avant de partir Si, s'il faut, des penes de neige Il est cool lui des penes de neige Et là au pire on mettra les chaînes, ça prend deux minutes Donc après avoir fait les 22 heures de bus, là c'est cool, tu vas skier avec les enfants, c'est le moment agréable Le problème c'est que tous les enfants skient mal Quasiment tous Nous il y en avait qu'un qui skiait bien, c'était Francesco Francesco c'était le petit Rital de la bande Mais lui avant de partir, son père nous avait prévenu, son père nous avait dit que son fils skiait très bien Enfin il nous avait dit Ma Francesco il skiait très bien Bah depuis qu'il est tout petit Avant il skiait avec sa mère, elle le prenait entre les jambes comme ça, il skiait tous les deux Après elle a commencé à skier tout seul Pardon, non moi je skie pas non Non moi ça me fait peur Puis quand je prenais les cours, le professeur il dit je skie trop sec Et puis je skie pas partout Par exemple je skie pas sur les noirs C'est dangereux de skier sur les noirs Il y en a un autre dont le père nous avait prévenu, c'était le papa de David Bon lui il avait peut-être un petit peu menti, pourtant avant de partir il nous avait dit Si, si David skiait bien Chouchon là, viens voir Il me demande si David skiait bien, c'est un fou ou c'est pas un fou Mais t'es un fou toi David, tu connais Nadal C'est David qui lui a appris à skier Tu sais, c'est un tennisman Ah oui non je confonds, charabal Un riguiman Qu'est-ce qu'il y a, tu cherches la merde c'est quoi l'histoire, dis-le Non mais en plus comment tu veux qu'il skie mal David ? David skiait avec des salomons David avec des salomons, comment tu veux que ça marche pas ? Mais non ça marchait pas malheureusement Mais le plus sympa quand même dans les classes de neige c'est les soirées veillées au coin du feu Après vous avez vu les effets spéciaux un peu Allez hop Pile sur le temps en plus Ça va ils ont fait ça hein, c'est pas non plus euh Vous savez que les régisseurs souvent c'est des comédiens mais qui ont raté Mais je plaisante bien sûr, il a pas raté et il fait ma régie Oh le melon du mec hein Non vous savez ces soirées veillées où chaque animateur se passe la guitare Parce que tous les animateurs savent jouer de la guitare C'est pas au bas-femme et tout le monde sait en jouer Donc forcément quand la guitare arrivait à moi j'étais un petit peu obligé de jouer mon petit morceau Un, deux, trois En rythme sinon c'est chiant Et encore j'ai vachement perdu hein Non mais après pour mettre les enfants dans le bain des vacances Genre je dois un truc un peu plus festif Arrête ! C'est bien fait hein Ah on a du budget hein, c'est pas foutu de la guerre C'était soit le micro, soit les effets spéciaux Bon ben j'ai un micro Non moi malheureusement je sais pas jouer de guitare Donc je leur disais gentiment quand la guitare arrivait à moi dans le tour de chant Je leur disais C'est gentil les gars mais moi j'ai pas en joué hein Hein ? Pourquoi vous vous marrez ? Vous foutez de ma gueule ? Oh ça va je rigole ! Bien sûr que j'ai en joué ! Je suis animateur ! Je suis animateur ! Voila ! Ouh ! Ouh ! Je vais vous faire une compo ! C'est pratique de dire ça, tu peux faire de la merde, t'en fous c'est toi qui l'a fait ! Ah par contre je me sers pas de la main gauche ! Oh je trouve pas qu'en guitare ça soit le plus intéressant, c'est tout ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Deuxième couplet ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oui il y a d'autres notes ! Attends laisse moi ! S'il vous plaît 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 ! Luc ! C'est la première fois que je me sens autant en complicité avec un animal féminin Caroline ! Nadia ! Pourquoi j'ai dit Caroline ? Nadia ! En plus j'adore ce prénom ! Nadia je trouve ça fait pas pute ! C'est ça qui est bien ! Nadia ! Nadia ça fait pas pute ! En plus j'adore comment t'es habillée et tout ! La mini jupe à la touffe avec un petit peu de poil qui dépasse ! Ça me rappelle ma mère ! Pis t'as les yeux comme ça ! Ah ! Ah ! Amandes ! Pistaches ! Framboises ! Là c'est... Y a tous les fruits de la nature on se croit chez l'arabe ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Je vais te dire un truc ! Toi tu bosses dans quoi toi ? T'es puricultrice ! C'est quoi ça puricultrice ? Tu bosses chez Mousseline ? C'est quoi ça puricultrice ? C'est bien ! C'est bien ! Non c'est bien putain ! C'est marrant parce que t'es... T'es belle comme un coeur ! Et... Je vais te dire... Dans le... Le regard tu vois là... Au fond de l'oeil là... L'orbite là... Euh... T'es... T'es... Poupie c'est t'es... Il est mort... Il est mort d'une gangrenne ! Ah t'es... Non mais 2006 ça a été mon... C'est du latin, c'est du latin, anus horribilis, c'est une année où grosso modo tu t'en prends Plein le cul, c'est un fait, non mais mythique, moi, et attend, oh, mythique, moi je vais te dire un truc, mythique.fr, je trouve, c'est pas le fruit du hasard, seulement des gonzesses j'ai une éclusée sur mythique, je vais te dire, bon, y'a un boire, mais j'ai, moi, j'ai un copain qui est proctologue, tout ça, Non, mythique, je vais te dire, bon, moi, mythique, bon, c'est vrai, l'autre jour, tu vois, c'était une anecdote comme une autre, c'était un dimanche, j'avais loupé téléfoot, j'étais mal et tout, je me dis, bon, journée foutue pour foutue, autant que je baise, quoi, tu vois, Et là, je clique sur une gonzesse, je clique, bon, la fille était pas mal, elle avait un beau cul, mais une gueule assez moyenne, bon, un peu comme toi, et La fille, elle débordait à la maison une antillais, elle était maigre, j'ouvrais la porte, on n'avait jamais mis cadeau, elle avait le cul de petites gousses d'ail, une tête de lapin, il n'y avait rien à grignoter là-dessus, Ah, il n'y a que le canapé qui a fait clic-clac, c'est tout, hein, trou ça au tige, je l'ai remballé, moi, je l'ai mis sur la vectra et fini, hein, non, mais... Allez, allez, t'as raison, assez parlé de toi, à moi. Hé, je m'appelle Claude Panini, comme les sandwichs sur deux gammes qu'on trouve à la SNCF, Panini. Je suis d'origine basque, le pays basque, la mer, la montagne, l'humain, la mer, la montagne, la bonne bouffe, les copains et les tournantes. Tu connais un petit peu le pays basque, non, moi, je suis employé à la fête du taureau, fiesta du toro, en dialecte, c'est une très, très vieille... Alors, fête du taureau, c'est une très, très vieille fête millénaire basque, millénaire, que j'ai créée en 2002. On lâche les taureaux sur les personnes les plus vieilles du village. On les avait un petit chapeau rouge, et nous, on boit des kirs. Et... Je t'intéresse un petit peu à tout ce qui est folklorisation, folkloréjournalisme, la folkloritude, oui. C'est important, la folkloritude. C'est quoi ton centre d'intérêt, toi, dans la vie ? Là, allez, met tes couilles sur la table. C'est l'addition, va demander l'addition. L'addition, mademoiselle, l'addition. L'addition, mademoiselle, s'il vous plaît. L'addition. C'est nous pendant une heure, celle-là. Madame, l'addition, oh ! On est en train de faire un concours de E.T. avec la copine, là. Ils sont cons, les serveurs. Je peux te poser une question, Nadia ? Tu as des problèmes gastriques, non ? Que tu as une haleine, c'est... Non, c'est âcre, c'est âcre. Un poney à côté, c'est du tic-tac, hein ? Là, non... Là, y'a pomme de pain qui est dans un nouveau sandwich à la merde, et toi, t'as coqué dedans, hein ? Ah si, c'est toi ! Ah ben non, on est deux, et quand tu tournes la tête, ça s'arrête, alors... Attends, c'est pas... C'est pas vrai, ça. Euh... Euh... Fais ça avec ses... Eh ben, ça va, attends... Eh ben, tu plus dans la gueule, tu plus dans la gueule, fais ! Alors... Elle m'a fait monter la taquicardie, en plus. Pas vrai, ça. Attends, on peut plus rien dire aujourd'hui en France. Eh ben, c'est un plus. C'est un plus. La mauvaise haleine, c'est un plus. Tu peux faire des jobs que tes copines, elles, peuvent pas faire. Tu vois, tu peux faire vigile. T'as pas besoin de chien, hein ? Tu claques du museau, tu balaies à 100 mètres, hein ? T'es, c'est pas vrai, ça. T'es, nan, mais t'es, ça me fait monter. T'es, c'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, politiquement correct de merde, on peut plus rien dire. T'es, 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 bon... Tu veux dire un truc, par exemple. Tu veux t'exprimer sur les trucs. Le sujet des trucs. T'as même pas commencé à parler d'un truc que t'as le gars de l'association des trucs qui arrive avec la bande de rôle et ne touche pas au truc. Qu'est-ce que j'ai dit, là ? Alors, là, tu vas me... Qu'est-ce qu'il y a, là ? Il y a le gars de l'association des puits de la gale qui m'attache ? On va faire un test, un test, politiquement correct. Regarde la gamine qui joue au pied de la table, là. La gamine. La gamine, là. Elle est moche comme un cul. Ah, on peut pas dire qu'une gamine, elle est moche comme un cul. Elle est moche comme un fion, la gamine. Elle est tellement moche que j'ai envie de me suivre les tatanes dessus, tu sais. Voilà. Toi, je suis désolé, t'es purécultrice, tu sais me dire, hein. En début d'année, tu vois les bambins dans les poussettes, tu sais me dire si le gamin, c'est une Barbie ou un Ewok. Enfin, alors... T'es, des fois, les parents, ils t'amènent un mot, mais il est beau, mon gamin. Tu sais, ils l'ont sorti avec les pieds ou quoi ? C'est pas vrai, ça. Madame, ça me fait monter la tête. Madame, madame, s'il vous plaît, madame, madame. Tiens, on va prendre madame, là, comme témoin, madame, qui a la sagesse de la vieillesse, là, qui va bientôt mourir. Alors... Madame, elle est moche, la gamine. Eh bien, voilà, elle est moche et puis c'est tout, ouais. Et elle est à vous surtout, d'accord, d'accord. Oui, c'est vrai, je vous avais pas vu de face, oui, effectivement. Ben oui, c'est vrai. Bon, mes amis, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais très content de vous voir ce soir tous nombreux ici, malgré la crise. Mais en fait, c'est pas vrai, hein. Ben oui, à cause de vous, actuellement, je suis sûr que je suis en train de rater des trucs bien à la télévision, hein. Ben oui, moi, j'adore la télévision. Mais enfin, ah ben, la télé, c'est extraordinaire. Je sais pas s'il y a dix jours, vous avez regardé la télé, mais on avait un choix, mais cornelien. Écoutez très bien. Il y avait, à la même heure, exactement à la même heure, sur M6, l'insécurité en banlieue. Sur France 2, comment se remettre d'une agression ? Et sur TF1, comment entrer dans la prostitution après une agression en banlieue ? Dis donc, je zappais comme un fou, hein. Même mon monétoscope ne savait plus où donner de la tête, hein. Pourtant, il a quatre têtes de lecture, hein. Ben attendez, à la télévision, mais je sais pas si vous avez vu les titres d'émission auxquels on a eu droit depuis quelques années, hein. Souvenez-vous, c'est, on ne peut pas plaire à tout le monde, tout le monde en parle, y a que la vérité qui compte, on a tout essayé, c'est mon choix, ça se discute. Dis donc, vous avez vu, hein, sujet, verbe, complément. Ma parole, c'est plus fort que le Becherel, ça, hein. À ce rythme, bientôt, mon télépoche sera aussi gros que le petit Robert, hein. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font à la télévision pour trouver des idées aussi géniales ? Alors, depuis que j'y travaille, j'ai appris qu'ils organisent des brainstorming. Oui, ça m'a fait le même effet que vous, hein. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, « brainstorming », ça signifie « tempête de cerveau ». Dis donc, heureusement que mon cousin Majunga, qui est balleure à la mairie de Paris, m'a expliqué que, techniquement, un brainstorming, ça marchait exactement comme la fonction aspiration d'une motocrote. Et pour les émissions, ils appuient sur le bouton « vidange ». C'est pour ça que t'as tout le temps quelqu'un qui te dit, « mais je comprends pas, j'ai regardé la télé tout le week-end, il y avait que de la merde ». Et en plus, ils ont inventé la Call TV. Vous connaissez la Call TV ? Tu appelles pour choisir la future vedette de la Star Académie française. Tu appelles pour choisir l'homme du match ou le film de la soirée. Et tu appelles très 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 vite pour gagner 1000 euros parce que tu connais le prénom de Sophie Marceau. Et chaque appel te coûte 56 centimes d'euros. Et il faut dire au gouvernement puisque c'est lui qui a fait la loi. C'est ça la vraie mendicité agressive. Ben oui. Mon frère, tu peux applaudir, c'est la vérité. Ben oui. Moi, je vous le dis parce que j'en ai été victime il y a deux semaines, chez moi, à la maison. Ma fille est Britney. Oui, ma fille s'appelle Britney, oui. Faut jamais laisser les enfants choisir eux-mêmes leur prénom. Mes deux autres garçons, ils s'appellent Harry Potter et Pikachu. Alors, ma fille Britney, en une seule soirée, elle a appelé TF1 423 fois. Dis donc, ma facture d'état était longue comme ça. Quand j'ai vu le montant de la facture, mon cœur a fait frigidaire. J'ai passé trois nuits aux urgences, hein. Et quand ils m'ont ramené à la maison, vous savez ce qu'elle m'a dit ma fille Britney ? Elle m'a tout benoîtement expliqué qu'elle appelait TF1 autant de fois pour aider Mathieu à rester dans le château de la Star Academy. Ah, mes frères ! Dis donc, si j'ai bien compris ce Mathieu-là, c'est moi qui ai payé son loyer dans le château de la Star Academy ? Et il n'a pas cette chance, hein, Raymond, le SDF de mon quartier. Parce que je lui ai dit, mais Raymond, t'es tout le temps assis avec ton carton, s'il vous plaît, une pièce ou deux pour manger. Mais il n'est pas assez sexy, ton carton ? Alors, je lui ai payé un verre et on a fait une tempête de cerveau. Maintenant, sur son carton, Raymond a écrit, « Mon chien passera-t-il l'hiver ? Répondez aux euros 892, stress, stress, stress ! » Et... Encore, mon frère ! Et il apprend très vite, hein, Raymond, sur son carton, il a aussi écrit, « 0,56 euros l'appel », en tout petit, de l'autre côté du carton ! Et moi, ce que j'adore dans les émissions de télé, c'est les émissions de plateau en public. Alors, normalement, un public vient pour assister à un spectacle, comme vous ce soir, et je vous en remercie du fond du cœur. Mais le public télé, il vient pour se voir à la télévision ! Alors, comment ça se passe dans ces émissions ? Tu as, au centre, le plateau, l'animateur et ses invités. Eux, invités qui sont très célèbres parce qu'ils sont déjà passés à la télévision. Et ils repassent à la télévision parce qu'ils sont très célèbres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eux, en général, ils sont là pour nous vendre un livre qu'ils ont écrit, mais qu'ils n'ont pas encore lu. Alors, tu as, au centre, le plateau, l'animateur, les invités, un peu partout, les caméras de télévision, ici, le public, et dans les coins, les écrans de contrôle dans lesquels le public peut se voir. Alors, toujours, les réactions sont instantanées. C'est ensuite que les réactions changent en fonction des personnes. Alors, tu as la fille à qui tout son entourage a dit qu'elle ressemble à Laurence Ferrari. Alors là, en direct, devant des millions de téléspectateurs, elle se rend compte qu'on s'est foutu de sa gueule. Elle va pleurer. Mais on ne pleure pas à la télévision, hein. Heureusement que le chauffeur de salle est un homme attentif et attentionné. Avec des gestes très simples, il arrive à la calmer, hein. Chuuut. Ensuite, tu as celui que j'appelle le vénard. Alors, le vénard, il est assis, ici, pile poil, derrière l'animateur. Ce qui fait qu'on le voit toutes les 4 secondes, ici. C'est-à-dire, toutes les 4 secondes, à chaque fois que l'animateur coupe la parole à ses invités. Alors, le vénard, il se voit à la télé, il est content, il sourit tout le temps. Et pendant ce temps, sur le plateau, tu as l'invité du jour qui raconte comment, depuis l'âge de 5 ans, elle a été violée tous les jours par son oncle, son grand-père et son ours en peluche. Et là, derrière l'animateur, le vénard, il s'en fout. Il se voit à la télé, il est content, il sourit tout le temps. Et c'est là, donc, que je réalise que tous les soirs, chez moi, dans mon canapé, devant ma télévision, je suis, comme le regretté Jacques Villerey, invité d'un dîner de cons. Bon, ça va ? Ouais, super, tant mieux. Dis-donc, j'étais en train de me dire avant de venir comme ça, je me disais, dis-donc, Internet, c'est chouette, hein ? On a tous Internet à la maison ? Ouais ? Tous ? Bah ouais ! Toi t'appelles comment, ma chérie ? Lucie. Lucie ? Quelle âge tu as, Lucie ? Dites comme ça, Lucie ! Quelle âge tu as, Lucie ? 15 ans ? Hé ! Elle a 15 ans ! T'as 15 ans, Internet, c'est chouette, hein ? Ah mais attends, 15 ans, mais donc, t'as jamais connu la poste ? C'est ça ? Tu sais pas écrire, alors ? T'as Internet, c'est génial ! Ça défend l'outil ? Ah les ados, ça a changé ! Avant ce n'était pas comme ça hein ! Attends maintenant, les filles à 8 ans, elles sont réglées, elevatedons à 12, mais elles est opposées à 15, wouh ! Alors les mecs, c'est pire, les ados, c'est pire, il ménère, ça xy, ça. Ah les ados, sont... oh pourquoi, je suis crevé... Oh, tu fais chier, je suis crevé avec moi. Oh, non, pour ça, ça va, je suis pas crevé. Oh, les chiens. Avec leur code à la con. Tu vois, tu joues avec un batte sur bête dans la chaussette. Un, pas les deux, parce que je peux pas, je suis crevé. C'est minier. Avec leur code tout pourri. Normal que tu sois crevé, tu respires à l'envers aussi en même temps. Minier, minier. Non, mais ceci dit, c'est vrai qu'Internet, c'est chouette. Ah, je sais pas comment on faisait avant. Attends, mais attends, tout le monde s'y est mis maintenant. Même ma grand-mère, elle s'est mise Internet. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est bien, elle s'est inscrite sur un site de rencontre, tu sais. Ouais. Oh, c'est bien pour elle, ça venait un petit moment qu'elle était toute seule. Oui, parce que mon grand-père, il est mort sur le front. Ouais. On s'entend de la baignoire. Passe ! Ouais, ouais. Vous savez quoi ça ? Oh, je me souviens toujours quand il m'a dit Je n'ai pas compris. Ah, c'est bien, je suis content pour elle. Eh, son pseudo, c'est blond de 92. Voilà. Si tu la croises un jour, c'est pas qu'elle habite dans les Hauts-de-Seine, c'est son âge. Alors tu commences pas à t'astiquer parce que... Ça s'excite pour un rien à cet âge-là en même temps. Moi, que tu sois vieillophile ? Oh, ben j'ai de la culture quand même, hein. Non, non, Internet, c'est chouette. Attends, il y a plein de sites super bien, hein. Ah, des sites très utiles. L'autre jour, sur Ebay, j'ai mis en vente une veste de merde que m'avait offert ma sœur à Noël. Eh ben, sans le savoir, je l'ai revendé à ma mère qui me l'a refourgué à Noël dernier, dis donc. Ouais. Ah, Internet, c'est chouette, hein. Ouais. Ah, il y a plein de sites super très utiles. Maintenant, tu peux même voir ta maison vue du ciel. Très pratique, hein, si tu rentres du boulot en Boeing. Ah, ça y est, je suis là, je reconnais les tuiles. Ah, Internet, c'est chouette, hein. Eh, sur Facebook, tu sais quoi ? Ben, j'ai mille amis. Mille amis, ouais. Ah, puis qu'il y a des gens que je connais bien. Ah, des gens que je connais depuis cinq, dix, quinze, vingt minutes. Ah, des vrais potos, des gens, ouais. Ah, puis alors, comme on se connaît depuis longtemps, ben, des fois, on se porte sur le tchat. Salut, lol. On en a des choses à se dire. Oh, mais c'est vrai que salut, lol, c'est vrai que c'est rigolo, hein. Ça t'imagine ? Salut. Ha, 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 ha. Oh, rough. À quinze ans en même temps, hein. Non, non, internet, c'est chouette, hein. C'est vraiment bien. Non, non. Non, non, c'est super, hein. Non, non, maintenant, t'as même plein de sites, tu sais, où tu peux revoir tes anciens amis de classe. Tu l'as fait déjà revoir tes anciens... T'as pas fait ça ? T'as pas fait ça ? Tu as tu revoir des vieux potes que t'as pas vus depuis, depuis la cinquième, la quatrième, comme ça. Très utile, hein. Hey, salut Sylvie, ça va toi alors ? Quoi de neuf ? Divorcé ? Super ! Au chômage ? Wouh ! Cinquante fois charge ? Génial ! Expulsé ? Wouh ! Dis donc ! Hé, Sam, comment tu vas toi alors ? Ah bah t'es des moignons toi maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Action du travail ? Heureusement qu'on s'est fait la bise parce que sinon... Oh le con ! Hé, Jean-Fils, ça va toi là ? Prison ? Ok. Meurtre ? Super ! Bon bah je vais boire du desktop, je reviens. Non, 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 on va revoir mes anciens amis. Amis de classe, j'ai pas très envie, non, non. Non, à la rigueur, tu sais, je devrais faire maîtresse d'avant à la place de copains d'avant, tu sais ? T'imagines un site comme ça où tu peux retrouver tes anciennes meufs et tout ? Salut Lucie, ça va alors ? Tu mets toujours les dents ? Super ! Oh là là, des choses à se dire ! Non, Internet, c'est vraiment chouette, c'est vrai. Moi, je pourrais plus m'en passer maintenant. Non, non, c'est vraiment bien. Quoi que... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Lâche mes sous-pourris, là! Tan-tan-tan... Tan-tan-tan... Tan-tan... Tan-tan, Tan-tan... Tan-tan-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Service client, bonjour! Sainte appel vous sera facturé un salaire d'ouvriers spécialisés! Tan-tan-ta-ta-ta-ta-ta... Allez! Pour vous faire patienter, nous sommes heureux de vous proposer la météo de votre région. Il fera 23 à Fès, 30 à Marrakech, et 32 à Filar-Baladou. Allons bonjour, je suis Valérie François du service client, et je serai votre principale interlocutrice. Quel est votre problème ? Votre modem ? Bon, vous avez déjà pensé à le débrancher et le rebrancher ? Allez-y, faites-le ! Qu'est-ce que ça donne ? Rien de plus ! Tu m'étonnes ! Ça m'étonne ! Le service technique ? Oui, bien sûr, je vais vous le chercher. Je vous en prie, je vais vous le chercher. Au revoir ! Allons, bonjour ! Je tiens à vous dire que je n'ai rien à voir avec Valérie François, puisque je suis François Maléry du service technique, et que je serai votre principale interlocutrice. Heuteur, quel est votre problème ? Ouais, bon, votre modem. Bon, fin, fin. Bon, vous avez déjà essayé de le débrancher sans le rebrancher ? Allez-y, faites-le ! Voilà ! Enroulez le cordon autour de l'appareil ! Voilà, vous avez une poubelle ? Mettez-le dedans ! Voilà ! Bon, et puis la prochaine fois que vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet, envoyez-nous un mail ! Par Internet ! Allez, Salam Alekoum ! Maintenant, on a tous des fournisseurs d'accès à Internet. Moi, je suis Club Internet. Moi, je suis Free. Moi, je suis Wanadu. Moi, je suis dans la merde. J'ai un copain, il s'est abonné à Alice. Vous savez, Alice ? C'est de l'arnaque, ça fait trois mois, il est tous les soirs devant sa télé, il attend qu'elle sorte du poste. Le premier truc qu'on demande, c'est entrer votre login. Moi, je ne sais jamais si vous dire login comme vagin ou logine comme angine. C'est comme dans les portables, entrez votre pain. Moi, j'ai un copain, elle a vraiment essayé de rentrer ça. Ils ont mis 34 heures à le désincarcérer. Elle était toute orange, il crie, laissez faire, laissez faire ! Ah mais maintenant, t'arrives dans une famille à 8 heures du soir, t'as l'ado sur MSN, le gamin sur sa Nintendo, le père sur Internet et la mère qui dit « À table ! À table ! Venez me manger, sinon je vais m'énerver ! » Faut que je vous envoie un mail pour vous venir bouffer ! Et à un moment, t'as pas d'autre solution que de couper le disjoncteur de l'immeuble et là, tout d'un coup, ils font tous... « Qu'est-ce qu'on mange ? » Et alors, avec le numérique, il y a des millions de photographes ! Moi, je vois la fin de mes spectacles. « Anne, on peut vous prendre en photo ? » « Oui, bien sûr, avec monsieur, d'accord. » « Alors, voilà, je flash ! » « Non, j'ai éteint l'appareil ? Merde ! » « Ben oui, t'as qu'à le faire, c'était tellement malin ! » « Oui, il y a deux boutons, c'est l'autre, c'est tout, ça va ? » « Ah ! No more battery ! » « Je peux faire avec le portable ? » « Là, c'est le mien, il n'y a pas de soucis, je maîtrise totalement ! » « Souriez ! Souriez ! » « Voilà, souris ! » « Ben là, elle sourie, toi tu fais la gueule ! » « C'est pas que tu rends pas bien en photo ? » « Ah yé, je vérifie, je me suis photographiée moi-même ! » « Tout le monde a des portables, j'ai dû m'acheter un pour ma fille ! » « Oh maman, regarde ! » « Celui-là, il est trop beau ! » « Argenté avec des paillettes, il vaut seulement 639 euros ! » « Non, mais regarde ma chérie, il a un modèle un peu plus basique, là, 44 euros ! » « Tu veux quand même pas que je me promène dans la rue avec une cabine téléphonique ? » « Mais la principale nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de fils aux ordinateurs ! » « Tu es chez toi, tu es connecté à Internet, ton ordinateur est relié par des ondes invisibles à ta box ! » « Mais juste au moment où tu vas envoyer un mail, toujours à ce moment-là, on te dit, « Désolé, votre connexion Wifi n'est plus disponible ! » « Il y a un problème entre là et là, mais où ? » « Va réparer une fuite d'ondes invisibles ! » « Tu prends l'ordinateur, tu le rapproches de la boîte, tiens, elle est là la boîte, dis bonjour à la boîte ! » « Tu te connaîtes ou je te pète la tête ? » « T'éteins, tu rallumes et tout d'un coup il t'annonce, veuillez contacter votre fournisseur d'accès ! » « Là, tu décroches ton téléphone et tu t'aperçois qu'il n'y a plus de tonalité car tu es la bonne idée de te désabonner de France Télécom pour faire des économies ! » « Donc le fournisseur d'accès, on l'appelle avec le portable ! » « Votre temps d'attente sera facturé 34 centimes d'euros la minute ! » « Tu m'étonnes qu'elle soit contente la minette ! » « Tout d'un coup tu comprends mieux ce que ça veut dire connexion au débit ! » « C'est la vitesse à laquelle ils aspirent ton compte ! » « C'est pour ça que ça s'appelle hotlines, quand tu les appelles, t'as chaud ! » « C'est pas le moment que ton mec vienne te demander quelque chose ! » « Tu vois pas que je suis occupée ! Merde ! » « Oh pardon monsieur ! » « Il a raccroché ! » « Ils sont très susceptibles au Maroc ! » « Mais toi t'as vraiment besoin de te connecter, alors tu recommences ! » « Nous sommes heureux de vous annoncer qu'à partir de maintenant, votre temps d'attente est estimé à tout ! » « Tous nos collaborateurs sont actuellement occupés ! » « Avez-vous pensé à nous joindre sur notre site internet ? » « Après mon bac, j'ai décidé de faire des études dans l'audiovisuel et je me suis retrouvé en fac de cinéma, j'ai validé l'inscription » « Ça va, excusez-nous ! » « Et après, je me suis retrouvé à bosser sur une plateforme téléphonique en fait ! » « Et quand tu bosses sur une plateforme téléphonique, donc tu passes ta journée au téléphone ! » « Et j'ai remarqué deux trois trucs, notamment un, on le fait tous ! » « Au moins une fois sur deux, quand on raccroche avec quelqu'un, on raccroche en rigolant ! » « Tu sais, on est là, genre... » « Oui, madame, il faut venir récupérer votre voiture au garage dans trois jours, d'accord ? » « Allez, au revoir, merci ! » « Alors que le gars t'a pas raconté de vannes, tu vois ? » « Imagine, ça t'arrive au mauvais moment, tu fais comment ? » « Oui, votre père est décédé, il faut venir identifier le corps. » « Dans trois jours ? » « Très bien ! » « Allez, au revoir, merci ! » « Et tu vois, il y a un truc que j'aimais bien, moi, c'était au moment de la pause-déj. » « J'aimais bien déjeuner avec un groupe de filles, parce que j'ai remarqué un truc, les filles. » « Quand vous êtes en groupe, et qu'il en manque une dans votre groupe, vous pouvez être sûrs que celle qui est pas venue, elle va s'en prendre plein la gueule ! » « Ça, c'est génétique ! » « Quand il manque une fille dans un groupe, il y en aura toujours une pour faire... » « Entre nous, les filles, hein... » « Linda... » « Elle est adorable, elle est gentille et tout... » « Meeeeeer... » « Quand t'entends le meeeeer... » « Tu sais que Linda va prendre cher après, tu vois ? » « Non, mais entre nous, vous avez remarqué ou pas ? » « Et là, elle confirme pour voir si elle peut cracher. » « T'as remarqué ? » « Toi, t'as remarqué ? » « Toi, c'est bon, toi, tu l'aimes pas, c'est bon. » « Toi, t'as remarqué ? » « Toi, toi aussi, moi, j'ai remarqué. » « Toi, t'as tes vannes ? » « Toi, c'est bon, moi, c'est bon. » « Moi, je la démonte. » « Toi, tu la démontes ? » « On est ensemble. » « Moi, ça va, ouais. » « Non, parce qu'elle est adorable et tout, elle a le cœur sur la main. » « Mais t'as remarqué ? » « T'as remarqué ? » « T'as remarqué ? » « Moi, j'ai remarqué. » « Ah, je réponds plus de rien, je la démontre. » « Ah, je la déchire, je la déchire. » « Parce qu'entre nous, un dame et tout, hein, mais... » « On met pas de short quand on pèse 95 kilos ! » « Si elle pèse 95 kilos, elle me l'a dit, faut pas le répéter. » « C'est entre elle et moi. » « Mais vraiment, quand j'ai vu ses cuisses... » « Mon Dieu, tu sais quoi ? » « Elle avait envie d'attraper sa cuisse, prendre un couteau et de faire... » « 100 mois de tomatoño, chef. » « Ça, c'est les fiches. » « Après avoir travaillé deux ans et demi là-bas, j'ai décidé de monter ma propre boîte. » « Et pour la faire connaître, on a fait des vidéos sur le net. » « Mais à chaque vidéo, on a eu des problèmes. » « Une fois, on a fait une parodie sur des Antillais. » « Il y a le lobby Antillais qui m'est tombé dessus. » « Comment j'ai su ? » « C'est parce qu'ils ont piraté mon ordinateur. » « Alors, ça aurait pu être des pirates d'ailleurs. » « Mais j'ai su que c'était des pirates Antillais parce que quand j'allumais mon ordinateur, il y a un message qui a dit... » « Vous êtes en train de télécharger un virus. » « Avec un W, virus. » « En dessous, il y avait écrit... » « Temps restant, trois jours ouvrés. » « Ouf, tu vois... » « On était le week-end, ça va, tu vois... » « Et là... » « Moi, je reçois... » « Alors, attendez, vous allez voir... » « Moi, je reçois le virus, tu vois... » « Et je me dis, c'est bon, j'ai l'antivirus qui part. » « C'est lui qui fait attention, vous avez un virus sur un ordinateur. » « Ben là, non. » « Je reçois le virus. » « Et voilà-t-il pas que mon antivirus me dit... » « L'antivirus... » « Est ouvert de 8h30 à 12h40. » « Et là, mon ordinateur, il a commencé à faire n'importe quoi. » « Tu sais, par exemple, toi, quand tu cliques sur ta souris, ça fait clic. » « Moi, ça faisait pas qu'il, ça fait... » « Je fais... » « Il chipait comme ça. » « Je veux dire, dès que je voulais la bouger, tu sais, elle bougeait lentement. » « Ma souris, elle était là... » « C'est bon, c'est bon. » « Moi, il y a qu'à cliquer. » « Je vais cliquer, moi. » « Faites-moi tranquille. » « Ou pareil, quand tu faisais clic droit, toi, quand tu fais clic droit, il y a écrit « Nouveau dossier. » « Copier, coller. » « Moi, il y avait écrit « Nouveau dossier. » « Coller, serrer. » « Hé, j'ai essayé de le faire. » « J'ai fait « Coller, serrer. » « J'ai fait un nouveau dossier. » « J'étais sur ma corbeille. » « Il l'a fait « Viens la corbeille. » « J'étais lusseux. » « C'est sympa, celui-là. » « Ou même... » « Ou même... » « Non, mais c'est vrai. » « Ou même quand... » « Quand je voulais écouter de la musique, la musique changeait. » « Tu sais, du genre, j'écoutais pas, moi, genre « Black Eyed Peas. » « I got a feeling. » « J'étais là, genre... » « I got a feeling. » « Poum, 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 poum. » « J'ai comme un feeling. » « Ah ouais, je te cacherai pas qu'au bout de deux semaines, mon ordinateur était foutu. » « Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il y avait écrit... » « L'ordinateur fait une pause de 1 euro. » « Toutes les euros. » « Après aussi, on a fait une parodie. » « Ça, ça a été le plus dangereux. » « C'était une parodie sur un groupe de rap. » « Quand on a sorti la parodie, » « T'as un des mecs du groupe qui m'a appelé. » « J'ai cru que c'était pour me féliciter. » « J'étais content, tu vois. » « Je réponds, « Allô. » « Et Vlatipa qui me fait... » « Écoute-moi bien, là. » « Viens à Nation. » « Viens à Nation tout de suite. » « Je vais te défoncer la gueule. » » « Alors, on va reprendre ensemble. » « Viens à Nation. » « Je vais te défoncer la gueule. » « Déjà que je dois me faire défoncer la gueule. » « En plus, c'est à moi de me déplacer. » « Je lui ai dit... » « Je lui ai dit... » « Viens, on se retrouve quelque part. » « On fait moitié-moitié, tu vois. » « Je veux dire... » « Non, mais... » « Le gars, il croyait que j'allais lui dire quoi. » « Ben écoute, là, je suis en pyjama... » « Euh... » « Du coup, ce que je sais... » « J'enfile un pantalon... » « Et on se retrouve dans une demi-heure, trois quarts d'heure. » « Ok. » « Allez, au revoir. » « Et là, le gars me dit... » « T'es où, là ? T'es où ? » « Et moi, c'était pas que je bossais dans une vie qui s'appelle Bagnolet. » « Donc je fais, je suis à Bagnolet, là. » « T'as Bagnolet, là ? » « T'as Bagnolet, là ? » « T'as Bagnolet, là ? » « Il a bugué sur le mot parce que c'était la première fois qu'il le disait, tu vois. » « C'était marrant en bouche, tu vois. » « Bagnolet ! » « Bagnolet, là, t'as Bagnolet, là. » « Eh, les gars, Bagnolet, ça existe ou pas ? » « Bagnolet, c'est... » « C'est pas une pâtisserie, ça, genre... » « Bagnolet nature, Bagnolet au chocolat, là. » « Ça existe, ça. » « Bagnolet. » « Eh, c'est marrant, Bagnolet. » « Bagnolet, hein. » « Bagnolet, là. » « Putain, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. » « Et là, il fait, t'as Bagnolet, là. » « T'as un Bagnolet, là. » « Ah ouais, t'as un Bagnolet, quoi. » « Oui. » « Oui. » « Toujours, ben là, ouais. » « T'as un Bagnolet. » « T'as un Bagnolet, donc. » « Puis là, il s'est arrêté 3-4 secondes, tu vois. » « Et puis là, il me sort. » « Alors, de port de Bagnolet, tu prends la ligne 3, tu t'arrêtes à faire la chaise. » « Le mec, il me donne des conseils pour venir me faire casser la gueule, tu sais. » « Non, en plus, moi, j'aime bien le rap. » « Je veux dire, souvent, on m'accuse de pas aimer le rap, alors que j'adore ça. » « C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les rappeurs aujourd'hui. » « Il y en a, par exemple, ils aiment bien se plaindre, qu'ils vont souvent en prison, mais ils veulent pas te dire pourquoi. » « C'est les gays, ils sont. » « Ouais, la juge m'a mis 20 ans de réclusion criminelle. » « Ah bah ouais, mais pourquoi ? » « Tout ça parce que j'avais violé quelques gazelles. » « Ah bah voilà, t'as cherché quelque part. » « Ou alors t'en as d'autres, tu sais, c'est des rappeurs schizophrènes, du genre Lafouine. » « Lafouine, lui, il est capable de te parler de religion et de prostitution dans une même phrase, tu vois. » « Yeah, ramène tes putes, on lui doit de la schnèque. » « Mets le front sur le sol, toujours direction la mecque. » « Allô ? Pamela ? Ça va, mon frère ? » « Devinez où ça que je suis ? » « En zonzon ? » « Ah non, t'es con quoi, c'est la mer qui est en zonzon. » « Bon, je suis à Ripa. » « Paname. » « À l'Utesse. » « À Paris, connasse. » « J'ai rencard avec un Lascar quand j'ai coincé son mythique. » « Ah non, c'est pas viré le 27, celui-là, je l'ai zappé. » « C'est quoi, il avait 8 ans, ce bâtard ? » « Je pense que je suis aperçu qu'on m'a proposé un goûter au McDo. » « En plus, il veut même pas me pécho de ce qu'il voulait. » « C'est mon cadeau du Happy Meal. » « Non, non, celui-là, son pseudo, c'est BCBG 75. » « C'est chiant. » « BCBG. » « Je crois que c'est le nom d'un vaccin. » « Ça se trouve, c'est un scientifique. » « Ça tombe bien avec la grippe dans la cochonne. » « Ça va me changer des bacs moins 5 que je m'attrape à la cité. » « Le mec, il m'a filé rencard dans un lounge. » « C'est passé quoi un lounge ? » « Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est un lounge. » « Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi. » « Je te jure, c'est trop la classe. » « Le serveur qu'on m'a vu arriver, direct, il m'a fait montrer les cuisines. » « Et l'autre, il m'a fait « front man power. » » « Sa mère, je crois que c'est lui qui arrive. » « Putain, pas mal à la honte, le mec, il a une cravate. » « On sort du tribunal ou quoi ? » « Putain, si quelqu'un va citer, on va traîner avec lui. » « On va me jeter des cailloux. » « T'emmerdes, ma vie, je te laisse. » « Bonjour, monsieur. » « C'est Belgique 75 ? » « Moi, c'est Gillo 93. » « Oui, je sais, on ne voit pas trop le côté Gillo. » « Rassurez-vous, on voit bien le côté 93. » « Ouais ? » « Dites, c'est pour moi que vous avez mis la cravate ? » « Fallait pas, vous aurez pu garder votre survête. » « Vous en avez pas ? » « Pourquoi ? » « T'as pas les moyens. T'es en galère, c'est ça ? » « Prends pas de café ici, c'est des voleurs. » « Si tu veux, on a partagé un à deux. » « Bah ouais, je te tutoie maintenant, mais là, c'est parce que tu m'en fais de la peine. » « Attends, moi, je dis que la France, ça va mal. » « Ils sont un peu plus payés en tant qu'il n'y a. » « Quoi, c'est un choix ? » « La vie de ma mère, j'ai jamais vu ça qu'il n'y ait pas de survête. » « Non, c'est pas grave, mais quand même, ça fait de la peine. » « À part ça, tu fais quoi dans la vie ? » « Hein ? » « HEC ? » « C'est quoi, ce truc ? » « HEC ? » « Une école de commerce. » « T'as besoin d'aller à l'école pour faire du commerce, toi ? » « Attends, moi, tous mes frères sont dans le commerce de haute technologie. » « Je te jure, ils sont pas fêchés dans une école pour ça, hein. » « Bah, t'es-tu dans le commerce des portables ? » « JP, lui, c'est en dit, PlayStation, DVD. » « Enfin, ça dépend des arrivages. » « Les trois autres sont, comment dire, en arrêt de travail. » « Ouais, ouais, ils ont été arrêtés, ouais. » « Non, pas par médecin. » « Mais enfin, ils sortent, enfin, ils guérissent bientôt, ouais. » « Et par ça, t'habites où ? » « Ah, pas si ! » « Comme le rappeur. » « Pas trop fort, c'est la classe, ça. » « J'aimerais bien inviter, moi, je sais pas, à M. Pokora. » « C'est con, j'invite à Bobini. » « Bah, sinon, on va aller chez toi, hein. » « Mais je te préviens, je couche pas direct, hein. » « Non, je dis pas que t'as envie de sauter, mais bon, haut et un. » « Après tout, t'es quand même un mec, hein. » « Tu te dis peut-être que si tu me ramènes chez toi, ça c'est tranquille, hein. » « Vas-y, fais pas ce texte, fais pas le cash, c'est tout. » « Non, je sais pas, on peut aller chez toi pour, je sais pas, mater un DVD ou jouer à la PlayStation. » « T'as pas de PlayStation. » « Putain, t'as quel âge ? » « À 26 ans, t'as pas de PlayStation. » « Mais il faut grandir un peu dans ta tête. » « Pas de survêt, pas de PlayStation. » « Ce mec, c'est un martien de la terre. » « Et dis-moi, t'as déjà péché une meuf sur notre planète, Forrest Gump, hein. » « Vas-y, comme ça, dis-moi, pas rigoler. » « Fais quoi comme sport ? » « De la marche. » « Oh, sport brut. » « T'es con, toi, c'est pas un sport, tout le monde fait de la marche. » « Sinon, à ce moment-là, comme sport, je me lave les dents, hein. » « Je te jure, j'ai fait les yeux au Pékin. » « Mais non, je vous fais pas de ta gueule. » « Mais sérieux, c'est quoi ton truc ? » « Il y a un truc qui te fait kiffer. » « Tu collectionnes les timbres. » « Arrête, tu me fais flipper, là. » « T'es pas ta Rayman, c'est ça ? » « Vas-y, fais pas ses têtes, je déconne. » « Mais bon, mec, avoue que t'es flippant, hein. » « C'est quoi ? » « Faudrait te mettre dans le Guinness des records. » « Tu sais, à la catégorie, le jeune, le plus vieux de la Terre. » « Qu'est-ce que tu fais, là ? » « Faut pas te mettre à pleurer, ce tout. » « C'est pas vrai, c'est un mec qui échauffe. » « Ma vie, j'ai jamais vu ça. » « Putain, cas sociaux. » « Attends, attends. » « Si je ramène pas une preuve à la cité, ils vont jamais me croire. » « Hein, qu'est-ce que tu dis ? » « T'en as marre de mythique, tu vas arrêter parce que ça marche jamais ? » « T'inquiète, est-ce que je viens de filmer ? » « Tu vas cartonner sur Dailymotion. » « I'm getting in the car. » « Thank you. » « Tu vas me so high » « Oh, you missed her drive me » « Oh, she got me, she got me, she got me, yeah » « Took me inside and then she'd rock me » « Oh, she keep me up all night » « This is what it sounds like » « Oh, a lucky star » « Oh, 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 oh » « Oh, a lucky star » Je suis content d'être là Enfin je suis content Si, non, enfin si, c'est pas le propos Si, je suis très content d'être là Non mais Enfin, bon ok C'est juste que hier j'ai entendu que Il y avait un mec qui m'avait vu sur scène Et qui parlait de moi Bon bah cool, super Et il disait, attends comment il disait ça Il disait que c'était un petit peu de De la merde Oh bah c'est pas gentil ça Non, attends, attends, il y avait une raison Il m'insultait pas infiniment ce bâtard Non, c'est parce qu'en fait il trouvait Que j'étais trop positif Je comprends pas Non parce que, ah oui d'accord Oui, parce que c'est un choix Ah oui Ah non parce que, enfin je Enfin il y a, on peut, je peux, il y a On va Et c'est quand On peut, c'est pas la dernière Et c'est Non Non, non, non Moi je, moi je, moi je Moi je peux très bien dénoncer des trucs Ah ouais, je peux très bien être virulent Euh, faire des pamphlets comme ça Mais quand je veux, mais quand je veux Maintenant Ok Non, très bien, vous allez chauffer, très bien Du coup ce soir c'est coup de gueule Bah Ouais, ouais parce que Moi aussi je peux dénoncer des trucs graves Des trucs tellement graves Que personne ose même en parler Et c'est Chuuu Gangstar Yes, ghost Gangnam style Euh, attends, faut que je trouve Oh putain, aussi, accroche-toi Le contour des lèvres Bam Ah ouais, ça calme Si, sérieusement, si Le trait que les filles elles font là Concrètement C'est quoi le projet ? T'as peur qu'on voit pas ta bouche ? C'est quoi, c'est une technique ? Ouais, en fait, je fais un très haut ton de ma bouche Comme ça, quand je mets du rouge à lèvres Et je t'épasse pas Un peu plus, ça ferait le joker quand même Bon chérie, qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, je me fais belle The Dark Knight Le dernier acteur qui a fait ça, il en est mort quand même Oui, c'est comme cette technique de s'épiler des sourcils Pour faire des traits à la place Est-ce que nous on se rase la barre pour coller nos joues ? Non ! Non ! T'as vu, j'étais virulent, là J'étais... Non, attends, attends, y'a plein d'autres trucs qui m'énervent Qui, euh... Qui m'énervent Guerre des gangs Fumigènes Pfff Ouais, euh, attends Ah oui, oula Les psychotests Psss Si, tu sais les tests dans les magazines à la con Qui te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même Tout ça parce que tu as entouré des losanges Là aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, je veux dire, y'avait la Bible Et un jour, Marie-Claire, elle s'est réveillée, elle s'est dit Mais moi aussi, je peux le faire Moi aussi, je vais inspirer les gens, je vais leur dire quoi faire Sauf que moi, en plus Je vais faire chier les couples Testez votre love complicité Ah mais chérie, mais ça, c'est trop toi, ça Attends, 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 ils disent que tu sais pas gérer ton agressivité Quoi ? C'est pas vrai du tout, ça Mais ferme ta gueule ! Y'a pas un test pour calculer à quelle fois tu me casses tes couilles ? Merci, Marie-Claire Et souvent, là, tu t'embrouilles avec ta copine Mais attention, attention T'embrouilles avec ta meuf dans un endroit calme À jeun C'est pas marrant ? Mais non ! Non, faut que ce soit forcément en soirée Avec tes potes Quand t'as bu ! Mais non ! Mais j'ai des sapos rigolés ! Mais c'est pas ce que t'as dit ! C'est la façon dont tu l'as dit ! Quoi ? Tu vois, tu m'écoutes jamais ! Elle avait raison, Marie-Claire ! Non ! Non ! Les SMS groupés ! Ça aussi c'est bien loulé, les SMS groupés Attention, c'est pas le fait qu'ils soient groupés qui m'énervent Non ! Non, t'as la fleur de toi ! Non, non ! Non, ce qui me saoule C'est le gars qui te l'envoie Et qui veut te faire croire Que t'es le seul destinataire ! Mais oui, mais y'a que toi ! Hé, salut ! Toi, tu m'étonnes Je te souhaite une bonne et heureuse année Vivement la rentrée Pour vous revoir Ah-ha ! Vous revoir Ah-ha ! Y'a plein d'autres trucs qui me saoulaient Je vous préviens tout de suite, on sortira pas d'ici Tant que j'aurai pas terminé Touche pas la lumière, toi ! Les flèches jaunes à la con sur les paquets Qui te disent Ouverture facile ! Tu parles ! Les enterrements de vie garçon Avec le mec déguisé en bite dans la rue Hé, t'es déguisé en bite ! Bah ouais, tu m'as obligé, v'attard ! Ton père qui raconte à ta meuf Quand t'avais fait dans ta culotte au Futuroscope Mais tais-toi ! Les grappins qui grapprièrent dans les fêtes foraines Hein, mais moi je veux un lapin, putain ! La place de ciné à 15 euros parce que c'est en 3D Mais vas-y ! Mais encule-moi en pièce de haine ! Ah ouais ! Allez, allez ! Mais rajoute ses lunettes, le genre est moins mal ! Tiens, en parlant de 3D, le front de Rihanna Faut qu'elle arrête avec ce front On dirait un Fiat Multipla, les Stia Las Vegas, Nadine Morano Et surtout, surtout les gros cons qui critiquent Alors que t'es juste derrière eux ! Tu vas voir si je suis positif, connard ! Bonsoir, Nantes ! Bonsoir ! Ah là là ! Je suis ravi d'être devant vous ce soir à Anand, voilà ! Alors je vais peut-être me présenter parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui ne me connaissent pas ! 3-4, on ne sait jamais ! Je m'appelle Tom Villa, voilà, j'ai 23 ans ! Non, je dis ça par rapport à ma notoriété parce que je suis lucide ! Je veux dire, tout à l'heure, quand il y a la répartition des loges et qu'on te met dans les chiottes ! A priori, bon ! Voilà ! Alors pourquoi je suis sur scène devant vous ce soir à Nantes ? Parce que j'ai lu une étude il y a pas longtemps qui expliquait que les femmes recherchaient chez un homme en numéro 1, un homme fort, qu'ils puissent les défendre, voilà ! Et en numéro 2, un homme qui les fasse rire ! En sachant que j'ai déjà fait rire une fille en essayant de la défendre ! Rires Non mais c'est vrai ! C'est-à-dire, je suis lucide, je fais physiquement la bagarre, c'est pas moi qui la déclenche ! Après je suis comme tout le monde dans une baston quand il y a quelqu'un par terre, hein ! Je suis pas le dernier à mettre un petit coup de latte, voilà ! Mais après... Non mais... Après je suis sympa, je préfère le préciser, je suis sympa ! On peut tous ajouter sur Facebook comme ami, d'ailleurs, hein ! On peut... Toi, toi... Alors par contre, petite précision, je vous demanderai à vous de m'ajouter ! Sinon ça va être un bordel un petit peu compliqué ! C'est simple, vous allez sur Facebook, Oh ! Tom Villa, ajouter comme ami, voilà ! Ça marche, c'est facile ! Pourquoi je vous dis ça messieurs-dames ? Parce que la semaine dernière, je reçus un message d'un mec que je ne connais pas ! D'accord ! Je ne le connais pas dans la vraie vie, je ne connais pas dans la vie virtuelle ! Il m'envoie un message et il me dit Salut Tom ! Peux-tu me demander en ami, s'il te plaît ? Je ne le connais pas, il m'envoie un message, il veut que je le demande en ami, moi... Pour vous resituer dans la vraie vie, c'est comme si moi, tout à l'heure, après le spectacle, je vais dans un bar et je vais voir le serveur, Bonjour Monsieur, demandez-moi ce que je veux boire ! Voilà, c'est aussi con que ça ! Mais vous m'ajoutez sur Facebook, sur Twitter, moi je suis un méga connecté, j'ai toujours mon iPhone dans la poche et tout, je télécharge toutes les applications qui sortent, j'ai même téléchargé tout à l'heure dans le train en venant, l'application cabine téléphonique ! Très sympa, il y en a qui connaissent ou pas ? Cabine téléphonique, c'est simple, tu t'appuies dessus, hop, il t'indique la cabine téléphonique la plus proche d'où tu te trouves. Alors, si t'as un téléphone dans la main et que tu cherches un autre téléphone, c'est que t'es bourré. Alors euh, non mais c'est vrai, après il y a plein d'applications qui servent à rien, d'ailleurs c'est un pléonasme de dire d'une application qu'elle sert à rien. Un pléonasme, on ne juge pas les autres. C'est quand tu rajoutes un mot qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase. Voilà, ça s'appelle un pléonasme. Comme je donne un exemple, ce matin dans la rue j'ai croisé un petit nain, tu vois le nain est petit de base, ça sert à rien. Comme un Irlandais roux, bon, c'est un pléonasme. Un Irlandais roux et alcoolique, c'est un double pléonasme, mais après c'est un autre débat. Ah, il y a des Ecossais dans la salle. Non mais c'est, oui parce qu'au passage j'ai téléchargé l'application Dico aussi, l'appli Dico qui t'apprend un mot nouveau tous les jours et hier c'était pléonasme. Alors aujourd'hui c'est priapisme, alors priapisme. Monsieur rigole au premier rang. Une érection longue et douloureuse. Viens nous expliquer comment ça se fait que tu... Ah là là, c'est génial. Je regardais aussi sur l'AppSort tout à l'heure, j'ai découvert l'application Laissant une chose à faire avant de mourir. Oui, ça peut être toujours un petit peu l'ambiance, mais c'est pas... Alors laissant une chose à faire avant de mourir, l'iPhone te propose de sauver la vie de quelqu'un. Sympa. Après on n'a pas tous la chance de bosser chez France Télécom aussi. Rires Ah, nager avec les requins. Pas con, c'est vrai. Par contre ça doit être la 101ème chose que tu fais avant de mourir, après c'est plus compliqué. Allez, une petite dernière pour terminer. Dans les 101 choses à faire avant de mourir, l'iPhone te propose d'adopter un orphelin. Pas con, non mais c'est vrai. Quitte à adopter un gosse, autant qu'il ait pu ses parents. C'est quand même moins d'emmerde. Rires Non, c'est vrai. Juste pour voir, lever la main ceux qui ont un smartphone, un iPhone, etc. Un Samsung... Ah oui, c'est pas mal, grosse majorité. Donc tout le monde voit ce que c'est un téléphone portable. Parce qu'il y en a qui rigole pas depuis le début de l'année. Non, non, c'est génial. Non mais l'iPhone c'est bien. En revanche c'est cher. On peut se le dire, c'est cher. Mais j'avais trouvé une petite boutique la semaine dernière à Paris. Le mec il me le faisait à 50 euros. 50 euros, le dernier iPhone 5, etc. Oui, 50 euros par mois sur 246 mois. Rires Alors du coup je l'ai payé plein pot et j'ai pris l'assurance. Je me suis dit, je me connais. T'es un mec maladroit, tu viens de mettre l'équivalent d'un loyer dans un téléphone portable. Prends l'assurance, ça a pas loupé. La semaine d'après je l'ai fait tomber sur une pierre plate. Non, ça a son importance parce que l'assurance ne te remboursait que les pierres rondes. Donc vous voyez que c'est bien lire en bas. C'est très subtil les assurances. Alors du coup j'en ai racheté un, nouveau. Et j'ai pas pris l'assurance. Je me suis dit, cette fois-ci je me fais paniquer. Bon je la refais tomber le lendemain mais sur une pierre ronde. Rires C'est con la vie, c'est con. Ah non mais dans l'iPhone alors par contre ceux qui ont un portable tactile le savent, des fois t'as le tactile qui bug. Ce qui fait que quand on t'appelle tu peux pas décrocher. Comme ça, tu sais, d'un coup j'ai un copain qui a réussi à faire du feu. Sans ce geste. Forme, bien. Enfin, tu peux pas décrocher que sur les appels importants. Attention hein. C'est vrai, tu cherches du boulot, tu cherches un appart, un patron approprio qui t'appelle. Là tu peux pas décrocher. En revanche quand c'est ta mère ou la banque, là ça décroche toujours. Bizarrement c'est toujours un petit peu... Alors les plus foufous d'entre vous, et je vous vois tous ce soir, vont me dire, ok tu peux pas décrocher, t'as le tactile qui bug. Mais en revanche dans l'iPhone, t'as l'application Boussole. C'est bien en 2013, c'est une bonne idée, c'est bien. C'est quoi y'a un mec de chez Apple qui allait faire Pékin Express ? Comment ça se passe ? C'est improbable. C'est souvent dans la rue aujourd'hui. Alors attends, merde, 2 degrés à droite. Ah non. Merde. Merde, putain. Comment monsieur ? La direction de la Mecque ? Ah, attendez, bougez pas. Par là. Nikumuk à vous aussi, c'est gentil. Voilà. Ah là là. Non, non, pas de vannes sur les Arabes et tout. Non, non, pas de... C'est vrai en plus on dit, les Américains ils aiment pas les Arabes parce que les créateurs de l'iPhone c'est les Américains. C'est faux, c'est des conneries. Les Américains qui aiment pas les Arabes c'est des conneries, c'est vrai. Le jeu le plus téléchargé sur l'iPhone, vous savez ce que c'est ou pas ? C'est Angry Birds. Angry Birds où le principe du jeu c'est de balancer des oiseaux, péter la gueule à des cochons. Si ça c'est pas un jeu musulman, c'est qu'a priori moi je m'y connais pas. Hein ? Non. Mais plus de vannes sur les Arabes, trop de problèmes. Et non plus je lisais dans la presse y'a pas longtemps là qu'il allait y avoir la première mosquée homosexuelle qui allait ouvrir. Curieux de voir le résultat. Peu de temps je suis con, ça existe déjà, ça s'appelle le Hamam. Et... Alors moi j'ai tout essayé pour me trouver une copine, je travaillais dans les boîtes de nuit, dans les pubs, et là dernièrement j'ai testé le site adopteunmec.com. C'est un site de rencontre en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent, nous les garçons, dans le panier. Et une fois que t'es dans le panier, tu peux te permettre de leur parler. Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas. Par exemple, moi je suis inscrit depuis deux ans. On m'a mis deux fois dans le panier. Alors c'est pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté, j'ai essayé de comparer avec les profils des autres mecs. Et ton avis est cartonné, ouais. Il avait 600 paniers. Pourtant il avait un style bizarre, c'était un... un gétique. Moitié gai, moitié gothique. Si vous voulez, le principe c'est que lui les corbeaux il les tue pas. Et les encule. Oh ben... Moi je me plains, j'ai quand même reçu deux mails. Le premier c'était un mail de l'administrateur du site. Il me disait, bonjour monsieur, pour des raisons d'éthique et de respect de l'être humain, nous ne pouvons valider votre photo en maillot de bain. Normal. Et l'autre c'était un mail d'une fille qui s'appelait Béluga75. Et moi au départ j'avais pas ce que c'était un béluga, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Si vous voulez un béluga, c'est comme un dauphin. Mais en gros. Alors là, il commence à me parler, il me dit, ouais, coucou Brad Pitt 115. Ouais, je m'appelle Brad Pitt 115, ouais. Ben y'a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté. Moi je mets le poids directement, j'annonce. Elle me dit, coucou Brad Pitt 115, jolie sur ton profil, aime l'aventure, Thierry Beccaro et les Kinder Pinguis. On a un poids commun. Alors je lui réponds, je lui dis, ah, tu regardes Motus ? Elle me dit, non, j'aime les Kinder Pinguis. Un béluga qui aime les Kinder Pinguis. Je me suis dit, bon ben c'est pas un cul qu'elle doit avoir mais un cockpit d'Airbus, tu vois. Ah ben le genre de femme avant de coucher avant, faut que tu te connectes sur Google Maps. Alors euh... Ben destination euh... Vagin... Calculé, itinéraire... Putain, 24 minutes ! En voiture en plus ! Donc là je lui demande sa photo, on ne l'avait pas. Alors je rajoute sur MSN, je tape son adresse, c'était belugas75-fleurimichon.fr Et je regarde la photo sur son avatar. Vous savez, c'est le petit cat des mécènes. Et c'était la photo de la comédienne Jessica Alba. Je me suis dit, ça sent la merde comme plan ! Mais bon, j'ai quand même pris le risque de lui donner rendez-vous dans un café. Et là je la vois arriver au loin. Et je me rappelle qu'elle avait écrit sur sa description, aime faire des surprises. Ça doit être son côté Kinder. Effectivement, quand je l'ai vu, c'était une sacrée surprise. Si vous voulez, physiquement, si tu es un petit peu entre la femme, et le tank. Un genre de transformeur. Un sac poubelle. Jessica Alba, ouais. Donc là, en la voyant, première chose, normal, je me mets à saigner du nez. Et dans ce cas-là, t'as deux possibilités. Soit tu te barres en te faisant renverser par un bus pour oublier ce que tu viens de voir. Soit tu restes et tu la jouves au cul. Moi, je suis resté. Ben, j'ai bossé deux ans en Marineland, le parc de la mer et de l'aventure. Vous connaissez les requins, les dauphins ? Moi, je parle couramment le dauphin et ça se parle un petit peu comme le beluga. Donc là, je lui dis bonjour dans sa langue maternelle. Hey ! Tu t'es mis sur ton 31 ? Enfin là, on est plus sur un 48. Oh merde ! Excuse-moi, c'est un peu de sang. Bonjour, Greg. Ouh ! Tu piques ! Vas-y, installe-toi. Voilà, très bien. Hein ? Regardez, c'est l'imbus qui passait. Tant pis ! Voilà. Ouh ! Oui bonjour, excusez-moi. Je vais vous prendre un mojito, mais sans menthe, sans rhum et sans sucre de canne, s'il vous plaît. C'est ça, un perrier. Et pour la jolie de... Et pour la demoiselle ? Tu veux quoi ? Une entrecôte ? Un sanglier ? Un coca. Coca light, s'il vous plaît. Coca. Pas light. Avec du sucre. T'es sûr ? Coca zéro. Merci. Alors, comme ça, tu fais du vélo ? Non ? T'es pas venu en vélo, là ? Bon, je dis ça parce que tu transpires beaucoup, quand même. Oh, ben, ça fait de toi une femme brillante, oui. Ben, je sais pas, raconte-moi ta vie. Tiens, ben, raconte-moi comment t'as fait pour perdre ta dent du milieu. Non ! Non, c'est pas moche, disons que tu triches pas, quoi. Ça va avec le reste. Ouais. Pardon ? Ouais. Moi, je suis comédien. Ben, j'ai joué dans la pub Nespresso avec Georges Clooney. Ouais. Tu m'as pas vu ? Alors ça, c'est normal. Il m'avait vu dans le piano pour qu'il tombe plus vite, ouais. Et toi ? Tu travailles dans un orphelinat ? Hein ? Si je connais l'orphelinat, en fait, c'est quoi ? C'est comme un centre aéré ? Oh, sauf que les parents viennent pas aller chercher les soirs, quoi. Je peux te poser une question ? Tu te vexes pas ? T'as pété ! Non ? Eh ben, j'aime pas ton parfum alors, ça porte au cœur. Non ? Non ? Non ? Non ? Eh mais t'as pensé quoi, toi, de ce site adoptamec.com, le fait que vous, les filles, vous nous mettiez dans un panier ? Tu penses pas qu'on est considérés comme de la viande ? Tu t'imagines, par exemple, toi, dans un panier ? Mouais. Un gros panier. Ou une remorque. Adoptacamion.com ! Non ? Mais non ! Mais non, je te taquine, c'est parce que je t'aime bien, tu me fais rire. Musiquement. Ouais. Et en tout cas, c'est super beau ce tatouage que t'as. C'est quoi ? Tribal, Maori ? Pardon ? Vergeture. D'accord. Oh, merde ! Écoute, je vais te laisser parce que là, ça risque de pisser le sang toute l'aprem. En plus, j'ai rendez-vous avec une autre fille d'adopt un mec. Stegosaure89. Ouais. Hein ? Ah non, je te propose pas de te ramener, de toute façon, j'ai que deux places dans la voiture. Non ! Eh ben voilà, voilà, tu sors directement du café. Tu feras juste attention en traversant à part renverser une voiture, hein. Voilà. Eh ben écoute, eh, comme on dit chez toi, au revoir !